Merci Madame la vice-présidente. Monsieur le Président, puisque c'est la première fois que je prends la parole, permettez-moi de vous féliciter pour votre réélection. Notre délégation voudrait comme traditionnellement remercier les instances du MEDPA d'avoir accepté de nous accréditer pour notre participation. Nous sommes conscients de l'importance des sessions du MEDPA pour la défense des droits des peuples autochtones et à ce titre nous regrettons que notre demande concernant l'organisation d'un événement parallèle n'ait pas obtenu une réponse favorable. Relativement au point 5, dans la mesure où nos terres et notre territoire d'armée occidentale sont sous occupation par la Turquie, ces institutions des droits de l'homme sont aussi sous tutelle de l'état occupant. Ce qui ne facilite en rien le dialogue qui pourtant est non seulement souhaitable mais vital pour une population autochtone. J'aimerais pouvoir vous rappeler que l'armée occidentale subit un plan de destruction et d'anéantissement des populations autochtones depuis 1878 jusqu'à nos jours, accentuée par une phase génocidaire aiguë de 1894 à 1923 sans aucune réparation de l'état responsable. Malgré des plaintes, des réformes, des procédures, des cours martiales, des déclarations, des reconnaissances des principales puissances de la planète, des condamnations, des traités de paix internationaux, voire même une sentence arbitrale, y compris dans le cadre de la Société des Nations puis dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, quand bien même nous avons eu plus de 2 millions de martyrs, que notre peuple pour sa majeure partie est dispersé à travers le monde, en folin de sa terre et que notre patience a été mise à rude épreuve au fil des décennies, nous croyons encore au pouvoir magique du dialogue. Mais pourtant, Monsieur le Président, où sont les oreilles pour nous écouter, voire même nous entendre, afin d'établir un dialogue en dehors des instances onusiennes, quand elles le volent bien ? En 2012, ici même au Medpa, j'ai déclaré l'établissement d'un chaos au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Arménie occidentale. Cet avertissement était un appel au dialogue pour éviter que la destruction et le malheur s'abattent sur les populations civiles qui sont pour une grande partie autochtone de la région. Rien n'y fera. Les programmes et les intérêts immédiats des puissances financières, ainsi que de certains Etats, ne prennent pas en compte ce genre de propos. Concernant les instances nationales ou régionales ouvertes au dialogue, avons-nous entendu parler de la participation des populations autochtones dans les négociations sur l'Irak, la Syrie ou l'Arménie occidentale ? Je veux parler évidemment des Arméniens, mais aussi des Assyriens, des Syriacs, des Yesdis et de toutes ces anciennes populations qui subissent violence, tyrannie et génocide. Jamais, Monsieur le Président. C'est-à-dire, j'ai fini là, j'ai bientôt fini, c'est-à-dire que ces instances nient l'existence même des populations directement concernées par le statut de peuple autochtone et de leur représentation pourtant ici présente aujourd'hui officiellement. Merci Monsieur le Président.